Bon après-midi, nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui Thomas. Thomas qui a eu la gentillesse de venir et qui est nouveau dans la baie, n'est-ce pas ? Oui, ça fait depuis février. Seulement depuis février ? Oui, depuis mi-février. Ah, c'est 4 mois, 5 mois. Voilà. D'accord. Et Thomas est ici pour développer une start-up. Voilà. Est-ce que cette start-up a déjà été développée un peu en France ? Non, à l'origine, l'entreprise vient du fondateur qui est autrichien. Oui. Mais en fait, on a créé l'entreprise juste avant de venir ici. Donc, on a créé l'entreprise en décembre 2018 et on s'est déplacé ici en février. Donc, c'est super. Très récent, très récent, très récent. Ok, ok, ok. Est-ce que tu as déjà fait une start-up avant ? Non, c'est la première fois. Ah, c'est encore plus dur alors ? Oui, c'est un autre monde. Je viens d'un monde complètement différent de celui des start-up et je découvre quotidiennement de nouvelles choses. C'est vrai ? Oui. Et c'est dur ? C'est dur. Mon ancien travail était dur, il était demander beaucoup de travail, beaucoup de temps. Donc, travailler des longues heures et travailler dur avec beaucoup de frustration. C'est la même chose maintenant. J'ai l'habitude. Ce qui diffère un peu ici, c'est qu'avant, j'étais spécialiste de ce que je faisais. Et là, je suis vraiment dans quelque chose où je ne sais pas vraiment ce que je fais. Ce n'est pas la spécialité. Et donc, on est obligé d'apprendre tous les jours, vite. Ah bon ? Et d'être dans la capacité de développer son entreprise et de ne pas faire trop d'erreurs. D'accord. En ne connaissant pas grand-chose. Donc, c'est un peu le problème. Vous êtes combien dans l'équipe ? Donc là, on est trois cofondateurs. Deux qui sont autrichiens et frères. Et moi qui me suis greffé à l'équipe par la suite. Et tu es français. Et moi, je suis français. Et on avait une équipe de quatre informaticiens qui travaillaient avec nous. Et maintenant, on n'en a plus que deux parce que les contrats ont été finis. Ils ont fini leur diplôme. En fait, ils étaient stagiaires et employés chez nous. Et ils faisaient un stage de licence. Et ils ont fini leur licence. Donc, il y en a deux qui sont repartis en Autriche. Et deux qui sont restés avec nous pour nous aider jusqu'à la fin du programme dans lequel on est. Et donc, on verra par la suite en fonction du... Comment tu vas pouvoir engager des gens. Voilà, exactement. Mais toi, tu es aussi codeur. Non, moi, je suis biologiste de formation. Ça n'a rien à voir. Non, voilà. Donc, on avait besoin d'une partie biologie dans notre entreprise. On a besoin d'informatique. On a besoin de biologie. On a besoin d'ingénierie. Et donc, on a tout ce panel de compétences dans l'équipe. Ce qui manquait à la base, c'était la biologie. Ils n'avaient aucun... Et c'est toi. Et donc, c'est suite aux discussions qu'on a eues avec les autres confondateurs qu'on s'est décidé de travailler ensemble et de se dire, voilà, on a besoin d'un biologiste. Donc, si tu veux te greffer à nous, il n'y a pas de problème. Alors, ils sont autrichiens. Tu es français. Et quelle langue vous utilisez au travail ? Anglais. Anglais. Ça fait des années et des années que je travaille en anglais. Ça fait quelques années que je vis en Autriche. Mais je n'ai pas eu vraiment le temps de m'impliquer dans l'apprentissage de l'allemand. Et donc, au final, il vaut mieux utiliser l'anglais. Après, ils peuvent parler allemand autour de moi. Il n'y a pas vraiment de problème. Je comprends plus ou moins ce qu'ils racontent. Mais après, quand c'est moi, quand je dois m'exprimer, ça sera automatiquement en anglais. Mais je ne perds pas l'espoir d'apprendre l'allemand et de pouvoir communiquer plus facilement en allemand dans les années à venir. Et en plus, le site est en anglais ? Tout est en anglais. Notre entreprise, là, avec les différents contacts qu'on a, est extrêmement internationale, déjà. Donc, on fait beaucoup, beaucoup de choses en anglais. Donc, il faut toute la langue internationale. De toute façon, il n'y a pas vraiment de choix, maintenant, de nos jours. Il faut que... Enfin, si on a une entreprise locale... Tout le monde comprend l'anglais dans le monde, oui. Exactement. Si on a une entreprise locale, ça ne coûte rien de faire quand même son site en anglais. C'est une pub en plus. C'est une audience en plus. Donc, il vaut mieux... Et tout le monde comprend l'anglais. OK. En règle générale, oui. Oui, d'accord. À part les français, ils ont un peu de mal. Mais est-ce que la biologie française est la même qu'américaine ? Oui. Enfin, la biologie, ça reste la biologie. La recherche en biologie, elle reste... Elle est internationale. Les gens font la même chose, de la même manière. Il y a une très... C'est enseigné de la même manière dans les universités ? Oui, on peut dire ça. Après, on va dire, dans certains États américains, c'est un peu enseigné différemment parce qu'il y a des décisions politiques différentes. Mais la biologie, ça reste. La biologie, c'est l'étude du vivant. Le vivant, il ne change pas d'un pays à l'autre. Donc, les connaissances sont les mêmes. Après, l'apprentissage, il y a peut-être des petites différences. Mais si je parle avec un chercheur américain, on va se comprendre. Si je parle avec un chercheur chinois, on va se comprendre. Pareil avec un japonais, avec quelqu'un d'Afrique. On va se comprendre parce que... C'est la même chose. C'est la même chose, on utilise les mêmes techniques, on utilise les mêmes approches. On essaye d'être tous aussi rigoureux qu'on le peut. Donc, quand tu dis que biologie, c'est l'étude de ce qui vit, tu parles le corps humain ou les plantes ? Tout, tout, tout. De la bactérie. La biologie, c'est tout. C'est l'étude du vivant. Donc, c'est le corps humain, c'est les plantes, c'est les bactéries, c'est les champignons. Et c'est les animaux. C'est les animaux. C'est tout. C'est tout ce qui vit. Mais tu les étudies séparément ? Voilà. Moi, j'ai passé des années de recherche sur un organisme modèle, comme on dit, particulier. Et d'autres chercheurs vont travailler sur un autre organisme modèle. Certains vont étudier des pathologies humaines. J'ai beaucoup d'amis qui travaillent sur les plantes. J'ai des amis qui font de la bactériologie. Donc, l'étude des virus aussi. La biologie, c'est l'étude du vivant de manière générale. Donc, ça englobe tout. L'écologie, tout est englobé dans la biologie. Et après, chacun est spécialisé dans son domaine. OK. Mais Tac en Vanille se spécialise où ? Nous, c'est aquaculture. Donc, c'est poissons, c'est crustacés. L'entreprise essaye de créer un nouveau système, on va dire un système durable d'aquaculture qui s'autosuffie et qui est basé sur des containers de 40 pieds. Pour développer les poissons ? Voilà, pour le grossissement des poissons et pour pouvoir apporter de la protéine dans des endroits où on ne peut pas faire d'agriculture. Ah, d'accord. On a des discussions avec des régions désertiques comme Dubaï. On a des discussions avec des régions très urbaines comme Singapour où ils n'ont pas la place, où ils n'ont pas le climat pour faire de l'agriculture traditionnelle. Mais on pense qu'avec le système qu'on développe, on peut apporter cette solution. Donc, au final, on apporte à ces pays une solution pour avoir de la nourriture sans être dépendant de l'importation. Et pourquoi pas, à long terme, devenir exporteur de nourriture ? Mais c'est des vrais poissons ? C'est 100% bio, 100% vrais poissons. D'accord, ce n'est pas comme les compagnies qui font de la fausse viande. Non, non, c'est complètement différent. Là, l'histoire, en fait, c'est qu'on essaie de recréer un écosystème naturel. Donc, par exemple, si on prend un lac, il y a un écosystème dans un lac. Il y a, par exemple, des algues qui vont se développer, qui vont être la nourriture pour du plancton. Et ce plancton est utilisé, après, par les poissons comme une source de nourriture. Nous, ce qu'on fait, en fait, c'est qu'on prend chacun des éléments de l'écosystème et on le met dans des containers différents pour pouvoir optimiser chaque élément de l'écosystème et avoir une productivité maximale. Et donc, en fait... C'est ça ton travail ? Voilà, on utilise la nature. C'est juste qu'on la compartimente pour la rendre plus productive parce que dans un écosystème, il y a des saisons. Il y a des... Des fois, il fait plus froid, il fait plus chaud. Donc, il y a des variations au niveau du vivant. Alors, tu fais ça aussi ? Alors que nous, dans notre système, on essaye de stabiliser ça et d'avoir le moment où l'écosystème est le plus productif tout au long. Et tu testes ça dans ton labo ? Donc là, au laboratoire, ici, à San Francisco, c'était la preuve de concept. Donc, on a fait un prototype. Le laboratoire dans lequel on était, c'était essentiellement pour développer nos algues, développer notre plancton séparément. Et maintenant, c'est fait. Voilà. Et maintenant, l'idée, c'est d'avoir tout ensemble. On a un prototype qui fait 2 mètres sur 2,50 mètres, où tout est ensemble, tout fonctionne ensemble. C'est aussi contrôlé par ordinateur. L'idée, c'est ce prototype, c'est de montrer aux gens le rationnel derrière ce qu'on veut faire. Et par la suite, pour les gens, de pouvoir se projeter, de voir, OK, c'est un petit prototype de 2 mètres sur 2,50 mètres, mais je peux imaginer ça dans un conteneur de 40 pieds. Donc, c'est un peu l'idée qu'on avait derrière le développement. Donc, d'abord, tu fais les tests sur un petit conteneur. Voilà. Et après, l'idée, là, c'est qu'on lève les fonds pour notre entreprise. Et si on lève les fonds, l'idée, c'est de passer directement en conteneur de 40 pieds ou en plus grand volume pour pouvoir tester la faisabilité du projet et voir comment on peut maintenir l'écosystème. Mais est-ce qu'on peut avoir un système productif ? Et pour un grand conteneur, tu peux nourrir combien de gens ? Ça, c'est ce qu'on doit étudier, évaluer. En termes de gens, c'est difficile à dire parce que d'un pays à l'autre, la consommation de crustacés et de poissons est différente. On sait que, par exemple, on va se diriger en premier lieu vers la crevette parce que c'est un animal où on peut faire de l'argent assez rapidement. Donc, on peut avoir un système profitable assez rapidement. Et l'intérêt, c'est d'avoir une rentrée d'argent au sein de l'entreprise pour pouvoir développer la recherche et le développement et pouvoir casser les coûts de production de notre système pour, par la suite, pouvoir faire des organismes qui sont à des prix de vente un peu inférieurs. On peut parler du poisson chat, du tilapia. Mais quel poisson que tu fais, toi ? Là, pour le moment, on s'est focalisé sur la crevette. Ah, la crevette, ok. Donc, la crevette grise et la crevette blanche. C'est une crevette qui se fait énormément. Qui mange ça ? En Asie. Tout le monde. Tout le monde. En Europe, il y a deux entreprises, à Munich et dans le milieu du Tirol, donc en Autriche. Qui mange ça ? En fait, ce n'est pas qui mange, mais il y a deux entreprises qui font ça de manière organique, enfin, de manière bio et de manière durable. Et ils sont tout le temps en rupture de stock, même avant d'avoir collecté toute la crevette. Donc, ils ont besoin de votre conteneur ? Eux n'ont pas besoin de notre conteneur, mais c'est pour montrer qu'il y a un marché, qu'il y a des gens qui ont une demande. Et donc, les pays qui sont en demande, nous, on se focalise essentiellement sur les pays qui ne peuvent pas vraiment faire d'agriculture ou les régions qui sont en perte de terrain agricole. Par exemple, on peut parler de la vallée centrale de Californie. Il y a beaucoup d'agriculture. Il y a beaucoup de personnes qui font de l'amende et tout ça. Sauf qu'on sait que d'ici 10 à 15 ans, il n'y aura plus d'eau dans les nappes phréatiques. Et donc, il va falloir trouver une solution pour être toujours dans la capacité d'utiliser le terrain agricole, mais avec beaucoup moins d'eau. Donc, on ne pourra plus faire d'amende, on pourra faire autre chose. Et nous, c'est là où on entre en jeu. C'est qu'avec notre système, on est dans la capacité d'utiliser un terrain agricole qui n'est plus vraiment arable ou avec lequel on ne peut plus faire grand-chose. Et donc, nous, on arrive avec notre système et on l'installe et on a besoin de bien moins d'eau. Et donc, on peut faire de nouveau de l'agriculture. Ce ne sera pas de l'amende, mais ce sera du poisson. Donc, on a toujours une clientèle qui est locale. On a toujours les mêmes clients. Et donc, on peut toujours faire de l'agriculture là où ce n'est plus possible. Oui, mais aux Etats-Unis, pour l'instant, on mange des vraies crevettes. Mais ce sera des vraies crevettes. Ah, ce sera des vraies crevettes. Là, ce qu'on fait, c'est vraiment... Non, mais maintenant, on les pêche dans la mer. Ce n'est pas vrai. Il y a beaucoup, beaucoup de... Et c'est ce que les gens ne savent pas. C'est qu'il y a beaucoup des poissons et des crustacés qu'on mange qui sont issus d'aquaculture. C'est vrai. Et donc, il y a beaucoup de gens qui ne le savent pas. Si j'achète des crevettes grises, c'est fait où ? En Asie, il y a énormément de crevettes grises qui sont faites en aquaculture. Ah bon ? Parce que c'est un milieu qui est beaucoup plus contrôlable. C'est un milieu qui est beaucoup moins contaminé. On a un meilleur contrôle de la qualité de l'eau. On a un meilleur contrôle de tout ce qui est parasites, tout ce qui est bactéries, tout ce qui est contamination. Il y a beaucoup moins de consommation d'eau. Donc, l'aquaculture, ce n'est pas forcément quelque chose de négatif. Bien au contraire, il y a beaucoup, beaucoup d'entreprises qui se dirigent petit à petit vers des nouvelles techniques d'aquaculture parce qu'elles sont beaucoup plus durables et elles permettent d'avoir un produit de meilleure qualité qui est beaucoup moins pollué. Parce que si on va en Asie et qu'on fait de la crevette à côté d'une industrie qui fait, je ne sais pas, du textile ou qui fait du métal, on va se retrouver avec une eau extrêmement polluée où on a notre organisme qui va se développer à l'intérieur de l'eau. Et au final, on va avoir une crevette qui est contaminée par des métaux lourds, qui est contaminée par des polluants. Et nous, on mange ça, on se retrouve avec ça dans notre corps. Donc, l'avantage de l'aquaculture, c'est d'avoir un milieu qui est complètement contrôlable et avec lequel on peut vraiment être très au courant de la qualité de l'eau qu'on utilise. Donc, tu peux voir si l'eau est polluée ou pas ? Dans le cas de l'aquaculture, en règle générale, l'eau est très peu polluée. C'est une eau qui est plutôt de qualité, qui est contrôlée régulièrement et qu'on peut contrôler. C'est vraiment ça, en fait, l'avantage. C'est le contrôle de l'eau. Ah, tu peux contrôler le... Et le problème de l'aquaculture, on va dire, offshore, donc en milieu naturel et en extérieur, c'est que si on a une contamination externe, on n'en a aucun moyen de contrôler cette contamination. On n'a aucun moyen de la réduire parce qu'en fait, on est complètement dépendant de l'espace extérieur. Et comment tu peux contrôler la pollution dans le conteneur ? Après, il y a des possibilités avec des systèmes de filtration, de filtre à charbon. Ah oui, oui, tu peux mettre un filtre. Mais après, on est dans des quantités d'eau qui sont relativement grandes. Donc, ça a un coût de filtrer tout ça. Donc, autant traiter l'eau en amont et avoir un système qui est recirculant. C'est ce qu'on a et ce que d'autres entreprises d'aquaculture ont. L'eau recircule, mais c'est une eau propre qui recircule. Donc, elle est dépolluée à la base et elle est recirculée de manière propre. En extérieur, on fait avec l'eau qu'on a. D'accord. Et donc, il n'y a aucun problème d'avoir des crevettes qui contaminent l'eau. Il y aura toujours. Ce qu'il faut savoir, c'est comme nous, les animaux font des déchets. Oui. Et il y a toujours un système de traitement des déchets en aquaculture. Donc, on récupère les déchets, on les broie. Et après, il y a tout un filtre biologique qui permet de réduire tout ce qui est composé azoté. Donc, tout ce qui est décomposition de corps, décomposition de matière organique. En fait, il y a des filtres biologiques. Donc, les bactéries s'en occupent et ça permet de nettoyer l'eau et d'avoir beaucoup moins de matière toxique pour les animaux. En fait, ce n'est pas impropre pour nous. Mais le gros problème, c'est que les crevettes ou les poissons, s'ils nagent dans leurs excréments, en fait, il y a une accumulation de produits, entre guillemets, toxiques pour eux. Donc, ils ne peuvent plus respirer proprement sous l'eau. Il y a des problèmes de circulation sanguine. Et donc, au final, les animaux meurent. Et donc, ils sont impropres à la consommation. Non, mais toi, tu ne veux pas qu'ils meurent. Ah non. Non, nous, on veut qu'ils vivent. On veut qu'ils se développent correctement. Donc, il y a un moyen de mesurer. Tout ça, c'est contrôlable avec des sondes, avec des tests chimiques en laboratoire. Il suffit de prendre un petit verre d'eau et puis après, on teste en laboratoire. Vous testez la pollution. On peut tester la pollution. On peut tester tout ce qui est dans l'eau. On peut le tester en laboratoire de manière assez facile. Et tu sais faire ça, toi ? Oui, ce n'est pas compliqué. Il y a juste... En fait, ce qui se passe en laboratoire, c'est comme de la cuisine. Il faut suivre un protocole. Il faut suivre une recette. Et ça marche. Après, le rôle du chercheur, c'est de créer la recette ou c'est d'optimiser la recette. Mais il y a beaucoup de choses en biologie. C'est comme de la cuisine. Après, là où on a besoin d'utiliser notre cerveau, c'est quelle est la méthode, quelle est la technique que je dois utiliser pour analyser tel ou tel problème. Donc voilà, ça c'est... Après, voilà, si quelqu'un a analysé le même problème que moi et que je sais qu'il a un protocole ou une recette pour analyser ce que je veux analyser, j'ai juste à prendre sa recette et à l'appliquer pour mon problème. Et en règle générale, après, voilà, je peux avoir le résultat que je veux. Mais ce n'est pas... Comme on dirait en anglais, it's not rocket science. C'est vrai ? Non, ce n'est pas très compliqué. OK, mais pour les gens, est-ce que vous pouvez faire des petits poissons ? Pour les gens qui ne mangent pas les crevettes ? Petits poissons, ça n'a pas de grand intérêt. Parce que si on veut débiter des filets, si on veut avoir des pièces de poissons assez importantes, il faut pouvoir développer des poissons qui ont un intérêt commercial. Il faut des gros poissons. Bah, gros poissons, après, ça va... On peut aller jusqu'à un poisson... Enfin... 5 pounds. On peut aller 1 kg jusqu'à plusieurs kilos. Après, dans notre système, ça, c'est des choses à tester. C'est de voir quelle est la densité de poissons qu'on peut mettre à l'intérieur. C'est le même principe. C'est comme en aquaculture. Il y a de l'aquaculture de saumon. Les saumons, à la fin, ils font... Ils font gros. Ils sont gros, oui. 10 kg, 7 kg. Et c'est fait en aquaculture, ça ? Par exemple, il y a des entreprises qui font de l'aquaculture au milieu du désert. De saumon. De saumon. Au milieu du désert. Donc ça, ça existe déjà. Oui. Après... Et en Californie ou en... En Californie, les États-Unis sont un peu... Sont un peu... Pas en retard, mais ne sont pas forcément très friands de l'aquaculture. Mais ça vient. Ça vient. Il y a certaines régions qui sont très aquaculture, genre le Maine. Oui. Ils ont beaucoup, beaucoup d'aquaculture. Mais en Californie, assez... Enfin, c'est assez étrange. Il n'y a pas beaucoup. Il y avait de l'aquaculture, mais à cause de la régulation au niveau fédéral, il y a beaucoup, beaucoup d'entreprises d'aquaculture qui se sont délocalisées dans d'autres États ou qui ont carrément fermé. Ah, d'accord. Mais vous, vous développez quelque chose qui va être accepté dans les pays étrangers ? Nous, l'idée, c'est de proposer un système qui est compatible avec les milieux... Dans n'importe quel pays. ...milieux extrêmes et n'importe quel pays. Du moment qu'il y a du soleil, en fait, l'écosystème, il marche. Après, voilà, c'est sûr qu'en Norvège... Mais tu dis qu'en Californie, ce sera accepté. Bah, en Californie, ça peut l'être... Après, ça dépend aussi des espèces de poissons qu'on utilise. Mais ça, c'est des discussions à avoir au sein des institutions californiennes. Savoir, voilà, on est dans un milieu clos. Oui. Est-ce qu'on peut faire du tilapia ? Oui, non. Parce que, par exemple, le tilapia, ce n'est pas une espèce qui est autorisée en Californie parce que c'est une espèce invasive. Oui. Donc, elle peut... Le problème de ces espèces, c'est que si elle s'échappe de notre système, en théorie, elle ne pourrait pas, mais si elle s'échappe de notre système, c'est des espèces qui peuvent complètement perturber l'écosystème naturel de la Californie. Donc, c'est pour ça qu'il y a des régulations qui sont assez importantes, estringentes. Ah oui, oui, ça doit être en accord avec l'écosystème en général. Voilà, en règle générale, pourquoi un organisme n'est pas accepté dans un État ? C'est parce qu'il est... Il peut faire une disruption. Voilà, exactement. Il peut y avoir un problème par la suite d'avoir cette espèce qui prend le dessus sur d'autres espèces au sein de l'écosystème. Ça s'est passé, par exemple, je crois, c'est un... Je dis peut-être une bêtise, mais il y a eu une bataille entre les écureuils roux et les écureuils gris. Les écureuils gris sont plus robustes et se reproduisent plus facilement. Et donc, au final, ils ont été introduits dans des écosystèmes où il y avait des écureuils roux. Et maintenant, c'est très difficile dans certaines régions de trouver des écureuils roux parce qu'il y a eu une compétition entre les deux et les écureuils gris ont pris le dessus. Ah, d'accord, d'accord. C'est pour ça qu'il faut faire très attention aux espèces qu'on importe. C'est pour ça, par exemple, que l'Australie est très, très regardante sur les espèces. Par exemple, je ne peux pas venir avec mon chien en Australie sans avoir une période de quarantaine de six mois, sans avoir déclaré tout ce que j'importe parce qu'ils sont sur une grande île et une espèce peut être capable de complètement détruire l'écosystème naturel. Donc, il faut être très, très vigilant. Et il y a des départements du gouvernement qui contrôlent ça. Voilà, tout ce qui est faune sauvage et agriculture, ils ont tout un listing de tous les animaux permis et de toutes les espèces qui sont interdites sur le territoire où si certaines sont autorisées, mais il faut un permis, donc c'est contrôlé, il faut que les gens viennent nous voir et regardent, OK, vous faites ça de manière correcte, donc vous pouvez y aller. Si ce n'est pas fait correctement, on arrête. Oui, et si plus de gens consomment des crevettes grises que des crevettes roses, il y aura un déséquilibre aussi ? Dans notre système, non, parce qu'on est en système clos, on est en système, on est en conteneur, donc au final, on fait ce que le client veut. Après, ce qu'il faut aussi voir, c'est qu'on a des discussions avec le Moyen-Orient pour peut-être développer... Qu'est-ce qu'il préfère ? En fait, même s'il préfère l'un ou l'autre, si une crevette s'échappe du conteneur, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de risque, parce qu'il n'y a rien autour, on sera au milieu du désert, donc au final, il n'y a pas vraiment... Il n'y a même pas d'écosystème, il n'y a même pas d'écosystème. Enfin, il y a un écosystème, mais il n'y a pas une faune et une flore très développée, donc au final, il n'y a très, très pas de risque. Donc au final, c'est le client qui décide ? Oui, après, nous, ça sera aussi dépendant de la recherche et du développement qu'on fait au sein de notre entreprise, et des espèces qui sont le plus compatibles avec notre système. Mais pour le moment, voilà, une des orientations qu'on a, c'est la crevette pour pouvoir être compétitif assez rapidement. Et puis c'est plus facile à tester qu'un poisson ? Ça dépend, le tilapia se développe aussi relativement vite, donc ça pourrait être testable, mais pour le moment, on sait que la crevette mange beaucoup moins que le tilapia, donc on sait qu'avec le système qu'on a, on aura moins de demandes en nourriture pour poisson avec la crevette qu'avec le tilapia. Donc c'est aussi pour ça qu'on se focalise sur la crevette, parce que ça risque d'être plus facile pour nous au départ, mais on ne veut pas seulement se focaliser là-dessus, parce qu'on veut pouvoir proposer un panel d'espèces. D'espèces aux clients. Exactement. Après, pour être honnête, il y a des pays pour qui ça importe peu, parce que tout ce qu'ils veulent, c'est de la protéine. J'avais des discussions récemment avec des pays d'Afrique, le Niger et le Tchad. Ils ont besoin de protéines. Et quand ils nous disent qu'ils ont trois mois de pluie par an où ils peuvent faire de l'agriculture, le reste, c'est de l'importation et les aides humanitaires. S'ils ont un système qui leur apporte de la protéine, que ce soit de la crevette, du poisson ou quoi que ce soit, ils s'en moquent un peu parce que tout ce qu'ils veulent, c'est de la nourriture dans leur assiette. Donc voilà, ce type de client, enfin, client entre guillemets, nous, tout ce qu'on veut, c'est pouvoir leur apporter de la nourriture. Même au Japon, il paraît qu'ils importent toutes les protéines. Ils font aussi beaucoup de pêche, mais pêche en océan. Mais voilà, l'Asie, c'est un des marchés les plus importants en termes de... pour la protéine et poissons. Ils sont... C'est un marché qui explose. Ils en ont besoin. Et la population va exploser. D'ici 2050, on va quasiment doubler la population de l'Asie. Waouh, waouh. Il faut les nourrir, tous ces gens-là. Il faut nourrir beaucoup de gens. Et donc, au final, il faut des solutions pour leur apporter de la nourriture. Il faut des solutions durables parce qu'on va être de plus en plus. On va avoir de moins en moins de terrain agricole. Et il faut nourrir tous ces gens. Donc, il faut nourrir tous ces gens. Et donc, il faut trouver des solutions. Pourquoi est-ce que les gens préfèrent acheter, par exemple, du saumon naturel qui vient de l'océan que du saumon qui était dans les farms ? Farm waste. Je pense que c'est un problème d'éducation. C'est un problème... Mais c'est la même chose. En théorie, oui. Après, il faut voir comment... Il y a farm et farm. Oui. Il faut voir aussi comment c'est fait. Je pense que, par exemple, en aquaculture recirculante, il y a possibilité d'avoir... Des contaminations ? Non, au contraire. Il y a possibilité d'avoir un poisson de très haute qualité. Ah bon ? Après, la qualité du poisson, elle est extrêmement dépendante de ce qu'on lui donne à manger. Ce n'est pas parce que c'est fait dans un milieu naturel si on leur donne quelque chose qui n'est pas bon pour eux ou qui a une qualité nutritionnelle très pauvre. Il y a la qualité de ce qu'on lui donne. Exactement. Donc, au final, si c'est très pauvre, le saumon sera très pauvre d'un point de vue nutritif. Et on peut très bien avoir une ferme, une aquacole, qui fait du saumon avec la nourriture pour poisson qui est de haute qualité nutritionnelle. Et au final, on aura un saumon de meilleure qualité au sein de cette ferme aquacole que dans un milieu naturel. Dans un milieu naturel. Donc, c'est une question d'éducation. C'est une question aussi... Moi, ça ne fait pas longtemps que je suis dans l'aquaculture et j'en apprends tous les jours concernant comment c'est fait. Et au final, oui, on se rend compte que ce n'est pas parce que c'est fait de manière dans une ferme aquacole ou en bassin que c'est forcément de moins bonne qualité et que c'est forcément moins éthique. Parce que ce qu'il faut savoir aussi, c'est que les gens imaginent des saumons qui se baladent dans l'océan. Tout ça, c'est loin d'être le cas. En fait, c'est des énormes filets qui sont plongés dans l'océan. Et en fait, les poissons se développent à l'intérieur. Du filet. Et donc, au final, ils n'ont pas beaucoup plus d'espace que dans une... Ah, ça, je ne savais pas. Je n'ai jamais entendu cette partie-là. Voilà. Quand on se renseigne, voilà, c'est... De toute façon, on est dans un monde où on a besoin de nourrir beaucoup de monde et de manière rapide. Donc, il y a des raccourcis qui sont faits. Il n'y a pas forcément des bons raccourcis. Il y a aussi le problème que les poissons avalent le plastique. Alors, ça aussi, ça, c'est un gros problème. Nous, notre avantage, c'est qu'il n'y aura pas de plastique. Très peu de plastique. Il n'y en aura même pas du tout. Et dans les fermes aquacoles, en règle générale, il n'y en a pas du tout non plus. Le microplastique, il y a un débat au sein de la communauté scientifique. Est-ce que ça pose problème pour l'humain ou non ? Il y a encore de la recherche à faire de ce côté-là. Mais ça reste quelque chose... D'un point de vue toxicité pour l'humain, il y a encore débat. Et je ne sais pas quelle position prendre parce que je n'ai pas lu assez concernant cette histoire. Non, il paraît que tu peux ouvrir un poisson et trouver du plastique dedans. Là où le plastique pose énormément de problèmes, ce n'est pas tant sa toxicité, on va dire, la diffusion... Il n'est pas décomposable. Mais le problème, c'est que les organismes, les animaux, mangent ce plastique en pensant que c'est du plancton. Ils se remplissent de ça. Et au final, ils ne peuvent pas digérer. Ils ne peuvent pas digérer. Il y a beaucoup de poissons qui ont leurs ouïes qui sont complètement obstrués. Et donc, au final, on a une mortalité des poissons. Ce n'est pas une toxicité, on va dire, chimique. C'est plutôt de... C'est une toxicité physique du plastique. C'est des tout petites particules qui vont se coincer partout. C'est comme si... Ouais, je respirais des particules et qui me remplissent les poumons et je ne suis plus dans la capacité de respirer. Donc, c'est en fait, c'est ça le gros problème du plastique. C'est tout cet impact. Ça va se poser sur le corail. Ça va enfermer une tortue. Elle ne pourra plus respirer. Il va y avoir des poissons qui ont plein de plastique dans les ouïes, plein de plastique dans le système digestif. C'est un peu cruel, ouais. Donc, au final... Et le problème, c'est que c'est des toutes petites particules qui sont... Il y a des tonnes et des tonnes et des tonnes de plastique dans le sang. C'est pour ça que quand on achète des vitamines et qu'elles sont enveloppées de plastique, c'est très toxique, même pour les humains. Mais tout, en fait, tout, tout. Il faut acheter des vitamines, des capsules naturelles. On a trop d'emballages. Il y a trop d'emballages de manière générale. Il y a des emballages qui sont complètement inutiles. C'est juste parce que c'est... C'est de la... Comment on dit en français ? Convenience. Il vaut mieux acheter du tumérique naturel que de l'acheter en plastique. Oui, après, il y a des mouvements... Il y a des mouvances actuelles du zéro déchet. Il y a des gens... Il y a des magasins où on vient avec notre propre au pot en verre, qu'on remplit. Il y a des solutions. Mais il y a aussi des solutions. Par exemple, dans le programme dans lequel on est, on a une entreprise qui s'appelle Décomère qui vient d'Estonie. Et ils font du... En fait, ils font un emballage à base de sucre de végétaux. Donc, ça ressemble à du plastique. Sauf que c'est un emballage qui se dissout dans l'eau chaude, dans l'eau froide, qu'on peut digérer. Donc, au final, c'est plus vers ce type de technologie qu'il faut se tendre. Alors, certes, ça a un coût. On peut casser les coups avec la recherche et le développement. Mais c'est vers ce type de technologie qu'on pourrait... Si on veut garder l'emballage, si on veut garder la fraîcheur de notre gâteau, la fraîcheur de, je ne sais pas, de n'importe quoi, de nos fruits et légumes, on peut emballer ça dans un emballage bio ou un emballage biodégradable. Et qu'ensuite, on peut jeter à la poubelle et il n'y a aucun souci ou qu'on peut même dissoudre dans l'eau et il n'y a aucun souci. Justement, quand on achète des crevettes, il y a une partie de l'emballage qui est plastique. Oui, après, ça, c'est pour garder la fraîcheur. Non, mais la partie qui est plastique, on la jette. Après, le plastique, il y a beaucoup de plastique aussi qui est recyclable. Ah, d'accord. Mais c'est... Oui, c'est un problème de manière générale. Il faut qu'on trouve des solutions. Et notre entreprise devra peut-être se poser la question de... Comment on va emballer les crevettes ? Est-ce qu'on emballe ça dans un emballage bio ? Est-ce qu'on emballe ça... Quel est le coût ? C'est un autre problème. Voilà. Donc, ça, c'est des problèmes que quand on démarre, on ne les pose pas forcément, mais c'est le jour où on a notre première récolte et on veut la vendre et on est là. Comment on fait ? Ah, d'accord. Donc, oui, c'est des questions qu'il va falloir se poser assez vite. Parce qu'il y a des... Beaucoup de compagnies de recyclage qui ne recyclent pas ce qui est sale. Oui, non, ça, c'est sûr. C'est le gros problème. Et puis, après, il n'y a pas tous les plastiques qui sont recyclables. Le recyclage, ça reste compliqué aussi. C'est un problème parce qu'on croit que ça va être recyclé. On le met dans le recyclable et ce n'est pas recyclable. Alors, j'ai vu un documentaire récemment à propos du recyclage du plastique et en fait, c'était orienté vers les États-Unis. Mais en gros, le message, c'était si vous ne savez pas où mettre vos déchets, mettez-les dans la poubelle générale. Ah, d'accord. Parce qu'au final, ça... Ça va finir là-bas. Non, mais en fait, le problème, c'est que ça a beaucoup moins d'impact. Si on met quelque chose de mauvais dans la bonne poubelle, au final, il y a beaucoup de choses dans cette poubelle qui ne seront pas recyclables. Voilà. Donc, il vaut mieux mettre ça dans la poubelle générale et ça sera recyclé par la suite. Et en gros, c'est ça, c'est la rule of thumb. Si vous ne savez pas où mettre, mettez dans la poubelle générale, ça a beaucoup moins d'impact que, ah tiens, je jette ça dans compost ou dans compostable ou dans plastique. Mais au final, le plastique qui est contaminé, il n'est pas recyclable. Mais il y a du liquide dessus et ça contamine le reste. Donc au final, on se retrouve avec une poubelle qui n'est pas recyclable alors que si ça avait été mis ailleurs, peut-être qu'il y a une partie beaucoup plus qui aurait été recyclable. Oui, c'est ce que San Francisco a dit. Ils ont dit, vous mettez tout dans le recyclage mais il n'y a pas beaucoup dans votre bine qui est recyclable. Oui, c'est ça, c'est le problème. Donc vaut mieux se focaliser sur la poubelle générale et avoir un recyclage derrière qui est fait par les entreprises de recyclage. Moi, c'est ce que je fais et comme ça ne fait pas longtemps que je suis ici, je ne sais pas forcément où est-ce que je dois mettre mes déchets. Je sais où mettre mon carton, je sais où mettre mon papier, je sais où mettre mon métal, mon verre. Mais après, il y a des choses, il y a certains emballages en plastique. Je ne sais pas trop. Je mets tout dans la poubelle générale et je me dis, tu les laisses faire ça. Je préfère faire ça que me tromper. Tu laisses la compagnie s'en occuper. Et puis, ça crée des emplois. Oui. Ça fait tourner une économie en même temps. Oui, enfin, pour emballer les crevettes, c'est la même chose que quand tu mets un petit plastique autour du croissant. C'est ça ? C'est un plastique très fin. Oui, ça risque d'être comme ça. Ou plus, c'est aussi un peu la honte, ça, c'est les barquettes de fruits emballées en plastique. Oui. Parce que le problème, c'est que ce soit le poisson, que ce soit les crevettes, c'est des organismes qui sont riches en eau et qui sont déjà, on va dire, soit débités ou soit le poisson en entier. Il faut être protégé. Voilà, il faut protéger l'emballage. On ne veut pas avoir un emballage qui dégouline. tout dégouline. qui dégouline. Donc, il y a une balance à trouver et il y a sûrement des solutions biodégradables qui existent. Oui. Mais ça, c'est à nous d'aller trouver. Il faut les implémenter. C'est à nous de trouver les fournisseurs, c'est à nous de trouver. Et puis, il faut aussi que ça ne détruise pas le coût de vente, enfin le prix de vente. Si on a un emballage qui coûte énormément d'argent, après, il faut faire un choix. Ça va augmenter le prix du produit final. Après, ça peut être aussi une stratégie ou une volonté de notre entreprise de faire les choses proprement de A à Z, quitte à ce que ça coûte plus cher et qu'on tenait moins de clients. Mais si on est dans, si on est droit dans nos bottes, on est content. Est-ce que les crevettes sont vendues nettoyées ? En règle générale, les crevettes, oui, elles passent dans, il y a toute une supply chain. Après, il y a crevettes entières. C'est pas besoin de les nettoyer à la maison. Non, en règle générale, de toute façon, après, il y a une étape de cuisson. Et en aquaculture, il n'y a pas de problème de sable, il n'y a pas de problème de choses comme ça. C'est vraiment de l'eau. C'est comme une piscine. Donc, voilà. C'est là où tu te concentres en ce moment. Nous, on se concentre essentiellement dans le développement des écosystèmes, dans le développement du produit, dans le développement de la technologie. et du business model. Parce que là, on vient de commencer. Donc, on a tout approuvé. Donc, on essaie de convaincre les gens qu'on vaut le coup et que si on nous aide, on peut aller beaucoup plus loin que là où on est. je sais qu'il y a beaucoup de demandes au Japon. donc, vous avez déjà un client là-bas, non ? Non, on a Singapour et Dubaï, c'est les... Les investisseurs. C'est les... Dubaï est aussi client. Vous voudrez... Ils sont prêts à investir ? Pas encore. Singapour, c'est pareil. C'est plus acheter notre système. Ah, il va l'acheter. Voilà, il va l'acheter le système plutôt que d'investir. En termes d'investissement, pour le moment, on a un candidat sérieux de Corée et on a un candidat sérieux américain. Et on est en train d'essayer de finaliser notre levée de fonds. Donc là, on a une partie des levées de fonds qui sont, on va dire... On a... Comment dire ? A verbal agreement. Mais voilà, c'est rien de concret. Moi, je suis... Je reste français dans l'âme. Tant que ce n'est pas signé, je n'y crois pas. Donc voilà, ça va venir quoi ? Non, non, ça va venir dans les semaines à venir et là, ce qu'on cherche, c'est de finaliser la levée de fonds. Donc on a une partie des fonds qui sont là. Enfin, qui sont, voilà... C'est votre autrichien, c'est ça ? Verbal agreement. C'est l'autrichien qui est votre... Non, on a un autrichien qui nous a donné une toute petite enveloppe pour nous maintenir. Pour démarrer. les Coréens et les Américains promettent une enveloppe beaucoup plus conséquente. Mais on a un total qu'on aimerait lever et là, on a une partie, on a un tiers pour le moment qui est levé. C'est bien. Ouais, c'est bien. C'est encourageant. On attend de voir les conditions parce que c'est pas le tout de nous promettre de l'argent mais s'ils veulent 75% de l'entreprise, ça risque de poser problème. Ouais, il faut que tu sois payé aussi. Oui, mais c'est même pas tant ça, c'est qu'on veut garder le contrôle de ce qu'on fait. Ah oui. S'ils prennent 75%, au final, je suis un employé de ma propre entreprise et j'ai pas envie de dépendre des décisions de quelqu'un qui... Qui n'a rien fait. Ou qui ne sait pas où il va ou qui a une vision qui n'est pas compatible avec la mienne. Donc voilà, c'est un peu... Il faut vous mettre d'accord sur tous les plans. Voilà, il y a beaucoup de conditions à respecter mais voilà. Vous voulez quand même le contrôle de ce qui se passe dans le labo. Bah partout, dans le labo, dans les dépenses et de tout. Et qui vous allez engager. Exactement. Ah d'accord, d'accord, d'accord. Donc tu es le seul scientifique dans la compagnie. Scientifique en biologie, après on a d'autres scientifiques dans le sens où le CEO, il a aussi un diplôme en ingénierie de l'énergie. Donc il travaillait dans les énergies durables et il a aussi fait des études d'économie. Et son frère, lui, il est ingénieur civil donc tout ce qui est construction, c'est aucun problème pour lui. Ils sont les deux des co-fondateurs. Voilà, co-fondateurs avec moi et voilà. Et donc l'idée venait du CEO qui s'amusait. Mais c'est gentil de les avoir rejoints alors que tu ne savais même pas où tu allais. Ouais, bah après moi, je voulais changer de branche. Il paye quand même ton appartement, j'espère ? Non, on vit tous ensemble. C'est pas vrai. Enfin l'entreprise, l'entreprise, après créer une entreprise, créer une start-up, c'est pas mal de sacrifices mais c'est pour un certain temps. Ah oui, d'accord. Vous avez un appartement entre chambres, c'est ça ? On a un appartement à nous qui est payé par les fonds qu'on a dans l'entreprise. Mes frais sont payés. Et vous travaillez dans un bureau ? Voilà, on a le programme dans lequel on est qui s'appelle IndyBio. Ah oui, vous êtes dans un incubateur. Voilà, c'est même un accélérateur donc c'est pour ça que le rythme il est très tendu. Mais on a des bureaux là-bas, on a un laboratoire. Qui s'appelle comment votre accélérateur ? IndyBio. 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 Ils sont américains ? Ils sont américains, ils font partie d'un fonds d'investissement qui s'appelle SOSV. Et ils vous donnent tout ? Ils nous donnent une enveloppe pour tenir un certain temps. Pour développer ? Et ils nous donnent laboratoires et des bureaux. Et ils nous donnent aussi un endroit où on peut recevoir les gens si on veut organiser des événements. On a des salles de réunion. Et en même temps, ils nous aident, ils nous encadrent. Qu'est-ce qu'ils veulent en échange ? En échange, ils prennent un petit pourcentage de l'entreprise. Mais il y a un suivi constant de ce qu'on fait. On a un programme de... Ça doit être accéléré. Le rythme, il est très fort. Et puis là, la semaine prochaine, c'est notre grosse deadline. Donc là, le rythme, c'est la dernière ligne droite. Ah oui, je vais venir filmer. Tu m'as dit de venir 6 à 7 ? C'est de 3 à 5, c'est les pitchs. Et après, à partir de 5 heures, enfin même 4 heures et demie jusqu'à 6 heures, 6 heures et demie, il y a toute une... Tout le Herbst Theater, il y a toutes les entreprises qui seront là, qui présentent leurs travaux à tout le monde. Donc, il ne sera pas que toi ? Non, non, il y aura 11 entreprises, les 11 entreprises du programme qui présentent leurs travaux, qui vont discuter avec les investisseurs, qui vont discuter avec la presse, qui vont discuter aussi avec les gens qui sont juste là par intérêt. Ça va être très varié alors, pas que toi. Non, il y aura du thérapeutique, il y aura ce que j'ai dit là, des biopackaging. Tu risques de te faire prendre par une autre compagnie ? Non, je pense que pour le moment, on est tous focalisés dans ce qu'on fait et on essaye que notre entreprise marche. Et après, tu pourras les voir ailleurs. Non, on verra. Franchement, pour le moment, je ne me pose pas trop de questions. Ce que j'ai fait ici, c'était vraiment pour casser la bulle scientifique dans laquelle j'étais avant et essayer de tester complètement autre chose et de voir un petit peu ce que je suis capable de faire et tout ça. OK. Écoute, on a parlé pendant 40 minutes, donc je vais faire le switching à l'anglais. Pas de problème. Alors, est-ce que ton anglais est courant ? Oui. Tu peux discuter. Je peux discuter en anglais. Après, il y a des mots que je cherche. Que tu dois chercher. OK. Je vais t'aider un peu là-dessus. Et donc, on va commencer. So, we're going to do now the interview in English. OK. So, we have with us Thomas, Daniel, who is the co-founder of Blue Planet Ecosystem. Blue Planet, ça peut être tout, hein ? Yeah, it can be everything. Mais c'est blue parce que c'est l'eau. Yeah, it's Blue Planet for the... For the fish. Yeah, for the... Yeah, oceans and... I mean, this is the way we play... We call our planet, right ? It's the blue planet. Yeah, the blue planet. So, it's like... And because we are using natural ecosystems, we add the ecosystems in the... OK. OK. So, our blue planet, you're going to focalise on one part of the blue planet, correct ? Yes, I'm doing the biology. I'm taking care of all the biology part of the company. But you're not concentrating on any species, only on fishes. Yeah, we do fish and shrimp. I mean, seafood in general. Yeah. That's what we're trying to do. Yeah, yeah. And so, yeah, we are focusing on shrimp first. Yeah. But the long-term focus is to try to have as many species as we can in our system. Oh, really ? Really ? You're going to develop other species after ? Yeah, I mean, in the technology we are using, you can already do a lot of species. Yeah. But we are doing it a different way. So, we want to focus first on something that is maybe easier and faster to grow. Yeah. But then later on, we can adapt all the species that are already existing in other aquaculture systems and try in ours. OK. So, let's say you start with the shrimp, like you said. Yeah. How many pounds of shrimp can you produce a month ? So, that's the thing. That's a pretty tough question because for now we are in a small-scale prototype. Oh, OK. How many pounds of fish, of shrimp, can you produce now ? Yeah, we didn't have time to do these experiments yet. So, that's what we are planning. That's next. That's really what we are planning next. I mean, we have estimations. Yeah. We took scientific publications and we know with the ecosystem that we're going to use, the different steps and how many shrimps and we can grow. But these are estimations. So, the thing is you can always claim anything with estimations but if you don't do the experiments, you don't know. So, the thing is for now, we have a prototype, a small prototype to show to people what we want to do. But the next step is really like let's do it full scale. Let's try it like the way we really want to do and let's really try to see if these estimations are right or wrong or if we can be even better than these estimations. So, that's the idea we have behind. So, I could give an answer but I don't want to give a wrong answer so basically I'm waiting to have the results from the experiments and then I can answer you again and tell you this is the amount of shrimp we can do per month. Right now, you don't know? Right now, it's a tough question to answer. Yeah, yeah. You need to test more. Yeah, exactly. Okay. Okay, but it has to be productive. Yeah, exactly. I mean, the prediction we have... It's not just for fun. It has to produce something. The predictions are positives. Oh, okay. I mean, it's like we have profitability and we can grow quite a good amount of shrimp every harvest. Do they reproduce themselves a lot? No, the thing is in aquaculture you cannot just put organisms and let them develop and so on and so forth. How do you do it? So, you have to have a space somewhere that you take care of the first steps of the development of these organisms and then you move the tiny organisms you put them in the aquaculture system to make them grow. Okay. And the most important is the growth phase because you can control a bit the early stages but what you want to push really is the growth phase so you want to have that as fast as possible. You want them quick so you can sell it. Yeah, exactly. You want to harvest them fast and you want to sell them fast. Okay. So, to raise the shrimp it's like to raise plants because they don't feel anything do they? No, animal feels. I mean, they do feel. Yeah, they have a nervous system and so if I pinch a shrimp it's going to be It's going to feel it? Yeah, it's not going to be fun. It's, you know, there are few organisms that don't feel pain but these ones most likely feel it so it's... Okay, so let's say you take them out of the tank and within a few seconds they die. No, no, they will survive. The thing is like what you do is you make them sleeping by putting them in cold so basically it's a way to control like to reduce the pain and so on. Oh, okay, okay, okay. This is the way like also fish when they are harvested you have to cool them fast because you don't want them to be suffering for hours outside of their environment so but these are things that we have to figure out how to put together and so on. A system for that too. Yeah, all this supply chain is already existing but let's see how you have to check also the well-being of the animals so yeah this is something we will have to dig more into it. So they do have a nervous system Yeah, yeah, yeah I mean most of organisms have a nervous system you have really few organisms that don't have a nervous system and don't feel pain so it's It's not the same as growing animal protein Well yes I mean shrimps are animals No, no because they grow fake meat Oh, you mean like cell-based or using Yeah and it's not really animals Yeah They just have the taste of an animal Yeah, exactly that's completely different So this is based on cellular culture so people are isolating cells The real, yeah So they take they take cells from organisms like for example you want a beef Yeah, taste So basically what you do is you take a beef you isolate some cells and then in a laboratory you make them grow Right And then from this growth you can reproduce you can sort of make a piece of meat Right Right but we are really far from being able to feed the world with this type of technology Really? Really, really, really far Really far away Yeah But this is why also you have so much investments in these companies because it's really promising technology but at the same time it's requiring a lot of research and development Oh So that's why people are investing a lot because they want this to work fast and good So now people can do tiny pieces of meat and I know also for example a company doing a surimi cell-based surimi but the biggest issue is to do that in a large scale in an industrial scale and this is all these companies are fighting really hard to be able to cut the cost of production because you have to I think the number is like for a pound of cell-based meat you're several thousands of dollars Oh my god Oh my god Yeah because you need a lot of nutrients you need a lot of research so it's really expensive now but these companies are really trying hard to cut this cost down and find a way to make that No because right now you go to the frozen department of a store and you find vegetarian burger which is different because for example impossible food or impossible burger or beyond meat burger what are they made of it's made of soybean so soybean you take a lot of soybean but where where I mean they have a formulation that gives the taste and everything so for example the impossible burgers they have a protein that they add to the burger to make it red and then when you cook it it turn brown and it's juicy it looks like a real it looks like real meat the thing is impossible burger is now in a position where they have to produce this protein to a really really large amount and they can do it to a certain extent but if they want to feed the world they need to scale even more so this is where they are putting a lot of funds and a lot of research is to be able to increase the production of this protein but the rest is filled by soybean and vegan products and spices and so on and people feel good buying it yeah I mean it's honestly not a bad product I tried it recently and it's pretty good it's not bad it's better for the planet so I don't see any problem going for this this direction the only problem I would see is if everybody are basing their food on soybean we will replace all the crops by soybean which is not good at the same time so this is this is where you have to find trade-offs and so on but it's proven scientifically that vegan vegetarian and Mediterranean Mediterranean diets are the ones that have the smaller CO2 footprint on earth so if you if you aim towards these these diets you will have a lower impact on the planet on the planet because yeah beef pigs are ask I mean they require a lot of food and a lot of grains doing a lot of greenhouse gases so I'm not saying you know I don't want to have the people being like oh yeah you eat meat you're killing the planet but it's just to have an understanding that maybe reducing our consumption of meat or yeah being less industrial for some organisms we can do we can do good to the planet again it's if the vegan vegetarian or Mediterranean diet is not taking over the whole planet because then you have another problem you have an ecosystem problem so this is something like it needs to be a balance yeah exactly everything I mean everything in life is a balance okay if you take somewhere you're gonna lose somewhere okay so this is something that we have to understand yeah yeah because we cannot let all the cows die in the field either you know no yeah no the thing is like we are used our countries the US Europe we are used to have you know a lot and being too much to have access of everything the problem is like our resources are limited right so we have to be careful we need more than 1.5 time the earth per year which means that we are using too much of our resources yeah and we throw away too much we throw away a lot but we also consume too much I think like overweight people yeah I mean this is another issue but if you go to an American restaurant they throw away half when you see the amount of food you have just reduce it like what's the problem okay I mean you can take your doggy bag go home eat you have another lunch sometimes you have like two meals with the leftovers but what if you don't have a dog that's the problem but I mean the doggy bag I call it like that it's the cold the way I mean doggy bag is you take it home but it's good if you have a dog but if you don't have a dog most people throw it away what I mean what I mean what I mean most people end up leaving it in the fridge forever until they throw it away yeah that's the thing this is the problem so yeah that's the general way the way we consume might have to be rethinking in a way no because in my house my kids put stuff in the doggy bag like you said but they never eat it so I end up throwing away yeah no I I I really hate throwing away food it's really something that I don't know maybe it's you make an effort to take it for lunch the next and even you know when I have something in the fridge and I'm like oh this is old I have to do it now because I don't want to throw it away oh okay it's that's a different culture in some countries or for some people this is not automatic and people have to understand that food is a really valuable resource I mean if you don't want to throw then buy every day what you want to eat it's some time but you know it's it's a trade-off you always have to be but yeah if people are a bit more conscious and this is what is nice is that now in schools in Europe and most likely in the US kids are you know are taught to be more careful like okay don't waste the water don't waste food and everything so I think you know the generation coming is way more aware of what's going on and basically they know that they're going to be in a planet that will have a lot of problems and so they realize that nobody is doing anything so they do it themselves they have to do their so the kids are like yeah well I'm gonna do it because nobody else is doing it like the politicians are not doing anything so I have to do it myself so that's true that's true because in the old generations they never ate the day before the food from the day before and it's also like they would buy everything every day yeah and so everything from the night before is thrown away because they don't want it's a cultural thing if you are used to live away and it's hard to change I'm not blaming anybody but it's just like you know if we educate ourselves slowly and we have you know yeah a bit more politics involved and be like okay let's be more careful let's be yeah on different aspects I think people will start to understand it and be like yeah well maybe that's true we some regions here this is what is crazy like if you go to Palo Alto whatever you work there you can't move without your car or if you live in Los Angeles there are some parts you can't live without a car yeah so basically you know it's a systematic problem so there are solutions but it will take time and yeah it's just the way yeah this is the car industry that pushed it that way of course I mean an industry it's like me my company is doing seafood I will push people to eat seafood but I think that we think in the company that what we do is sustainable and it's it's better than meat it's respecting it's not that it's better than meat but it's respecting the planet and it's done in a way that we try to make it as sustainable as possible so yeah if you don't want to be vegan vegetarian but you want to have some protein input in your body coming from seafood I would push people to eat our seafood of course the same with the car if I would be manufacturing car I would be like telling you buy more cars yeah yeah you would tell people oh it's for the lower middle class people to use the buses so the ideology is you need to be better than the lower class kind of thing yeah but will your product be sold frozen or fresh well the big advantage we have with our system is because it's scalable and modular we can put it really close to the consumers okay so basically you don't it's not like growing shrimp in California and selling them in New York where you will have to keep them you can still keep them fresh but it's like a lot of logistics to do that so basically no what we do is like we produce next to the consumer so basically it's going to be fresh fresh because you 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 supply chain is really reduced oh so basically you get the you get the product you package it and then you can already put it in all the shops on the same day or the next day so basically it's going to be extremely fresh 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 it's going to be 100% like almost 75% fresh it's going to be I mean that's the thing it's like if 100% of our consumers are around it will be 100% fresh but let's say if we have an excess of production then you can freeze a part and you can send it somewhere else but the objective is really to make the food next to the consumer okay 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 so the frozen part is complicated and needs to be with the plant and all that yeah yeah so it's another logistic yeah it's another supply chain another way to do but it's already developed so we don't have to develop it we can we can just use the current technology the current manufacturers and all that okay well it was very informative to talk to you I know there's a lot more to say about the thing so but you you spoke a lot yeah that's my problem no no I mean you already made almost an hour of speaking so you probably have a dry throat I'm fine you're fine yeah I can speak hours that's an issue I have I can speak for hours you can that's awesome you didn't get tired okay so sometimes we do it in two parts I stop in the middle and then I start again so anyway you did it well an hour so I congratulate you for that so thank you also for being here I really enjoy talking to you you're easy going you're pleasant and thank you and I really like the topic it's very interesting well you will know more the 25th of June yeah the demo day I mean if you want to see like the presentation it will be also live streamed on YouTube okay and the website of IndieBio yeah but also like will your product have a name so yeah the containers we are doing is called Lara because it's land based automated recirculating agriculture yeah but then the product will see I mean these are shrimps and depends who are the customers because if we do production of seafood for consumers yeah then you have to market it if we do seafood for people for retailers or whatever they have to do their own marketing we just provide so this is something for now we focus on developing our technology and once we will have a first product we will think about maybe having a name or something like this okay but the name behind the company is this for the moment Blue Planet Ecosystems okay thank you so much I really learned a lot thank you so much thank you